Salut les chômeurs, ça va les amis ? Arsenal va faire une offre de 105 pour rail, ça je crois on l'avait vu déjà, donc ça avait été rejeté. Bon je pense que ça va se faire, c'est comme d'hab, ça gratte un peu de millions, mais ça va se faire. Quand on est rendu à mettre 105, bon, s'il faut rajouter 5 ou 10, c'est très bien que ça va se faire. Lens commencera à étudier les offres à partir de 50, pareil, ça c'est ce qu'on disait, si t'es Lens. Moi je pensais que ça serait 40 et quels, tu vois, mais en soi ils peuvent récupérer 50 avec des bonus, bonus compris c'est possible. Leipzig s'attaque à Luqueba, les guns demandent au moins 30 millions. C'est dommage sur un jeune joueur comme ça qui est aussi fort entre guillemets, pas réussi à avoir, tu vois, lui avoir fait signer un contrat longue durée. C'est juste ça qui est un peu dommage, parce que si t'avais un contrat sur 50, tu pouvais le garder quelques années, tranquille, il progressait, et puis après tu pouvais le vendre je sais pas combien, ça par contre c'est vraiment dommage pour Lyon, mais bon. Le football, les amis, Lionel Messi fera ses débuts avec l'Inter Miami le 21 juillet, putain faut que j'achète le maillot. Georges Emas, copropriétaire de la franchise de MLS, explique que l'Argentin devrait jouer contre Cruz Azul en coupe des ligues. Putain, je dirais que ça affronte du lourd en plus. Voilà, le football reprendra le 21 juillet les amis, vamos ! On sera devant la télé bien évidemment, avec mon maillot de l'Inter Miami les gars. J'ai toujours un affect particulier pour ce club en plus. Le PSG négocie avec l'entourage d'Harry Kane, à ce stade il n'y a rien de concret. Puis t'as imaginé les gars le PSG, ils font Bernardo Silva et Kane. Kane j'y crois pas du tout, Bernardo, en fait pour moi Kane il y a 0% de chance, Bernardo il y a, vas-y, 15-20% de chance, non peut-être même un peu plus, en vrai 30% de chance, mais j'y crois pas du tout Kane. Tu le vois où Kane ? En vrai je pense que c'est l'option numéro 1, on a compris de United, et si United ça se fait pas, à United ça se fait pas, bah ça sera plus au Simen pour United, mais perso moi je l'imaginais bien United. Bayern, je sais pas, Bayern, je sais pas. Lui t'as le sentiment, il voulait rester là-bas, après Tottenham voulait pas le vendre à un autre club anglais, mais vous savez très bien comment ça va se passer. Si United après augmente, et bah voilà quoi. Record, Cristiano devient le premier joueur de l'histoire à franchir le cap des 200 sélections internationales. De toute façon il a beaucoup de records, et vu qu'il en a encore pour un peu de temps, bah il va continuer à battre les records, ou en tout cas à gonfler ses stats. L'OM et la Juve ont conclu un accord pour le transfert définitif de Milik contre 6 millions. Putain, moi les gars je trouve que c'est, je trouve que Marseille ils se prennent mais une giga, mais quand je dis une giga, mais une giga carotte quoi. Enfin 6 millions Milik quoi c'est... Après faut voir les détails, le contraste qui restait et tout, comme d'Abetou, mais il y avait une option, il y avait des options d'achat, ce que tu veux, mais 6 millions pour Milik, il pue la merde Milik, moi je trouve que c'est pas un vieux joueur. Il y a la Juve, il a pas été catastrophique, par rapport à son temps de jeu et tout, je te dis pas que c'était extraordinaire, mais la Juve ça tourne pas de ouf, et il a fait, il a eu des petites périodes, des trucs, machin et tout. C'est pas un vieux joueur moi je trouve. Cristiano buteur ce soir, ouais c'est le but à la fin là. Le but ils ont mis, ils ont mis 12 heures à dire s'il y avait hors-jeu ou pas hors-jeu quoi. Moins que ce but arrive pour les Portugais, dans les deux dernières minutes de traditionnel... Là la tête il a armé bien par contre. Tapine, elle est pas si évidente à faire. En vrai les gars, le meilleur choix à faire, ça aurait été de refaire la passe dans l'axe. Regardez là, le meilleur choix c'est de refaire la passe dans l'axe, parce que la langue est compliquée, mais après t'as l'instant une buteur, c'est un buteur Cristiano donc il tire, mais elle est pas si évidente que ça à mettre. Elle est pas évidente parce qu'il faut la toper, vous voyez ce que je veux dire ? Faut que le ballon il reparte vers le bas, sinon elle rentre pas, tu vois ce que le gardien comment il est, donc elle est pas si simple que ça à mettre. Tu vois il fait le geste juste quoi. L'Allemagne, l'Allemagne, c'est contre qui ? La Colombie qu'ils se sont fait frapper encore ? L'Allemagne les gars, mais l'Allemagne j'ai l'impression qu'ils gagnent jamais un match depuis 100 ans, c'est une catastrophe l'Allemagne aussi. Mais c'est un truc de malade l'Allemagne, c'est un truc de malade. Comment est l'équipe qu'ils ont un minimum tu vois ? Il y a peut-être quelques manques et tout tu vois, mais quand même. C'est un truc de fou l'Allemagne, les catastrophes que c'est par rapport aux joueurs qu'ils ont, c'est fou. L'Allemagne a perdu 60% de ses matchs en 2023, 3 défaites sur 5 matchs. La Mannschaft connaît son ratio de défaite le plus élevé. C'est un truc de fou. Mais il y a beaucoup de, pareil, tu vois, il y a beaucoup de gros clubs européens qui sont pas au top je trouve en ce moment. Et c'est pareil pour les nations. Il y a beaucoup de grandes nations qui sont loin d'être au top, tu vois. Newcastle a fait une offre de 50. Par contre, les gars, faut lâcher ça, 50 millions pour Tonali, les gars. Moi, je vous le dis, c'est au minimum 80 millions. Le niveau qu'il a, par rapport à son âge et tout, c'est minimum 80 millions. 50 millions, mais ils sont tarés. Et il faut qu'il reste à Milan, il a l'amour du club et tout. Après, Milan, ça fait flipper, là. Ce Mercato, il m'effraie au plus haut point, donc. MDR 80 est fou, mais je crois que, les gars, vous vous rendez pas compte du niveau de Tonali, hein. Tonali, les gars, il prend tous vos milieux de terrain au PSG ou ailleurs, je vous le dis, hein, de loin. Je crois que vous vous rendez vraiment pas compte de Tonali. Non, mais je crois, les gars, il y en a, vous le sous-estimez, hein. Mais bon, ça, une fois, si jamais il part du Milan et qu'il signe autre part, s'il va Newcastle en PL, oh, il y en a, ils vont dire, oh, trop fort, Tonali, trop fort. Bah, il était déjà fort les autres années, mais c'est juste que là, bah, vous suivez la PL peut-être plus, et donc, vous le voyez, avant, à Milan, vous le voyez pas. C'est aussi simple que ça, hein. Ça sera, les gars, retenez, les gars, si jamais il part de Milan, on en rediscutera. Ça va être marrant, ceux qui vont découvrir Tonali. Les gars, il est très, très, très fort. Il sait tout faire, il est trop complet et tout, moi, j'adore. Kanté va signer à Al Itiad, après cette année passée à Chelsea, Kanté va rejoindre Karim Benzema en Arabi Saoudi. Par contre, les gars, ça commence à être vraiment effrayant, ce truc-là, hein. Parce qu'on sentait que, là, ils étaient en train d'amorcer un petit truc, tu vois. Bon, il y a eu Cristiano qui est venu en Égérie un peu, pour prendre, tu sais, pour tâter le terrain, et voilà, on a compris. Mais là, ils sont en train de passer la seconde, les gars, c'est... Mais sur ce mercato, c'est un truc de malade. Ils sont sur tous les joueurs. Puis, comme on en parlait la dernière fois, ils étaient sur plus des joueurs en fin de carrière au début. Mais là, Ruben Neves, etc., ils s'intéressent de plus en plus à des joueurs qui ont même moins de 30 ans, etc., tu vois. Ils sont en train de se mettre sur tout le monde et ils vont avoir beaucoup de joueurs, quoi. Ils vont avoir beaucoup de joueurs, c'est sûr. Parce qu'avec les sommes qu'ils proposent, c'est un truc de malade. Merci pour tout. Bah, ça, c'est sûr qu'en tout cas, avec la France, il nous aura fait kiffer, putain. Même en club, il aura fait son taf. Maintenant, il arrive en fin de parcours où on a compris qu'il a plus de blessures, etc. Et c'est un joueur qui a tellement tiré sur son corps, tu vois, et qui ne se ménage pas. Il a tellement fait de kilomètres, de trucs et tout, que je pense que son corps, ces derniers temps, c'est pour ça qu'il est autant blessé. Bon, ça s'entend. Franchement, dans sa situation, ça s'entend, tu vois, tranquille. Di Maria devrait signer à Benfica où il a joué entre 2016 et 2010, un contraire jusqu'en 2024. Ouais, bah, il fera le taf quand il sera en bonne santé, pas blessé, continuera à faire un peu le taf. Marcinho est sur le point de devenir le nouveau coach de l'OM. Un accord total autour d'un contrat de deux ans et espérer dans les prochaines heures, ok. Bon, enfin le dénouement. Edouard Mendy, ok. Here we go. Bon, lui, comme on disait, les gars, ça en parlait à Monaco à un moment donné, ça aurait été bien, tu vois, peut-être pour se relancer, pourquoi pas. Mais bon, on sait que son prime, il n'a pas duré longtemps. Il en a bien profité avec le Sénégal, avec la Cannes, avec Chelsea aussi. Donc, voilà, là, tu sens que, bon, il était dans le dur. Lui, pour le coup, tu peux comprendre, tu vois, qu'il prenne un très gros salaire, machin, parce que, voilà, lui, il faut qu'il en profite, quoi. Alors qu'il y en a, avant, ils avaient déjà pris énormément. Lui, c'est peut-être pas son cas. Coulibaly, Alilal, here we go. Bon, ça, c'était que des trucs qu'on entendait ces derniers temps, donc on se doutait que ça allait se faire. Mais ils ont tout enchaîné, ils perdent pas de time, hein. Et Chelsea, ouais, beaucoup de Chelsea, hein. Mendy, Ziyech, Coulibaly. Bah, après, eux, ils ont un effectif à 500 joueurs. Donc, Besiktas dévoile ses nouveaux maillots. En vrai, simple, efficace, celui-là, ça va. Il est pas mal en rouge comme ça. Franchement, j'aime bien. Mais en noir, il est stylé de ouf aussi. En noir, il est super beau. En vrai, le noir et le rouge, ils sont bien. Moi, j'aime bien. Mais le noir, je trouve, c'est le peu. Mais en rouge, il passe bien aussi. Kovacic, Asiti, here we go. Bon, de toute façon, on sait que Gundogan, normalement, ça va partir au Barça. Ils vont perdre quelques joueurs. Moi, les gars, Kovacic, on en a souvent parlé. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, perso. Qui est très complet, qui est technique, qui a du ballon, etc. Qui est capable de courir pas mal. Moi, c'est un joueur que j'aime bien. Donc, en plus, je crois que c'est pour 30 millions, un truc comme ça. Donc, honnêtement, vraiment, rapport qualité-prix, top pour City. Et City, les gars, ça annonce qui ? Il y a Vardiole, normalement, où ça doit se faire. Il n'y avait pas un autre joueur dont ça parlait aussi ? Ah oui, Rice aussi. Mais bon, Rice, j'ai l'impression que ça va être Arsenal. Après, avec City, ça peut aller vite. Mais j'ai l'impression que ça va être Arsenal. Gundogan aurait dit oui au Barça. En même temps, c'est dur de dire non au Barça. Le club catalan s'organise désormais pour pouvoir l'inscrire au plus vite. Si cela n'est pas possible, le joueur sait d'avoir la liberté de pouvoir changer d'avis. Ça, logique, c'est toujours les mêmes problèmes avec le Barça. Ils vont activer un petit levier et puis c'est parti. En vrai, les gars, tu récupères Gundogan comme ça, elle est belle. C'est qu'un joueur aussi expérimenté, aussi fort, mon vieux, tu le récupères en fin de contrat. C'est beau pour le Barça. Puis, ouais, ça parle aussi apparemment de Brozovic. Bon, il y a toujours Bernardo, même si ça en parle à Paris. Bon, après, on verra avec les moyens et tout ce qu'ils peuvent faire ou pas. Mais Arsenal et Chelsea sont proches d'un accord pour le transfert d'Avertz contre 75. Bon, bah, putain, 10 piges à se mettre d'accord. Bon, on en a déjà parlé, les gars. Moi, je le vois très bien, Arsenal, dans le jeu d'Arsenal. Je pense que c'est une très bonne recrue. Ce n'est pas donné, mais c'est un bon joueur pour moi. Donc, voilà, c'est les prix. Et moi, je pense qu'il va faire vraiment le taf à Arsenal. Officiel, Tony Kroos prononce qu'en 2024. Je croyais que c'était l'annonce de Jose Lue, même si ça a déjà été fait, mais je croyais que c'était Jose Lue. Bon, tu prolonges encore les anciens, Modric, Kroos, ouais. Bon, tranquille, hein, ils peuvent encore servir cette saison. Donc, pour moi, ça, c'est une bonne chose. Indica, signaler à Esroma. Bon, lui, il était en fin de contrat, donc voilà. OK, bon, on verra, hein. Donc, attends, 50 millions de livres, les gars, c'est combien ? C'est pas du 70 millions ? 65, 70 millions ? Ça fait combien, les gars, déjà, 50 millions de livres ? Ça doit être vers le 70, non ? 65 ? Putain, moi, les gars, je trouve ça, mais beaucoup... Enfin, c'est pas un mauvais joueur, mais... Moi, je me mettrais... Je mettrais pas autant sur lui, en tout cas. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les fans de United, hein. C'est pas un mauvais joueur, mais perso, putain, c'est à 65 millions à mettre. Moi, je mettrais sur autre chose. Oui, après, c'est un anglais en PL, on le disait, donc ça fait gonfler les prix, mais... Oh, il arrive ! Enfin, il est là, les gars ! Jose Lue, le digne successeur d'une UEV, les amis. Ça sent... Non, il sera pas mauvais, les gars, encore une fois. Là, on trollait tout, machin, mais il fera lui, il fera son taf, quoi. Après, c'est pas Benzema, mais il fera son taf. Le truc, c'est que tu sens que soit ils amorçaient le truc Kane Mbappé à ce mercato, soit ils vont allonger la saison prochaine. Bon, bah, ça sera peut-être plus la saison prochaine, c'est tout. Le classement FIFA à un nouveau leader... Ah, mais... Mais il avait pas été mis à jour, déjà. Ils étaient toujours pas numéro 1, l'Argentine. Après avoir gagné, les gars, il faut le rappeler, l'immense finalissima, qui a un trophée prestigieux très dur à prendre, la Copa et la Coupe du Homme. Et en ayant eu une série d'invincibilité de 600 matchs d'affilée, ils étaient quand même toujours pas premiers, faut le faire. Et t'as eu toujours le Brésil premier avec la Belgique, etc. Pareil, le Brésil, je comprends absolument pas ce qu'ils foutent là, la vérité. Argentine-France, 1 et 2, pour moi, ça, c'est logique. Le Brésil-Belgique, je sais pas ce qu'ils foutent là. En vrai, c'est limite Angleterre qui devrait monter. La Croatie, pourquoi ils sont aussi bas ? La Croatie, ils font encore demi-finale de Coupe du Monde, ils sont ultra-réguliers, ils ont fait finale il y a 4 ans, demi-finale là, ils font finale Conférence League, ils sont aussi bas, on comprend pas.